Le monde du football au Cameroun, c'est dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Et parlant justement de l'information dans le cadre de votre 20 heures, nous allons du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour constater que la nuit n'a pas du tout été calme du côté d'Abidjan. L'on a entendu plusieurs coups de feu dans les camps militaires d'Abidjan et de Korgogo. A l'heure du bilan, on parle de trois morts et de plusieurs blessés. Pour l'instant également, les raisons de ce mouvement des militaires n'ont pas encore été connues. Salma Toubadjan. Les populations des villes d'Abidjan et de Korgogo, grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire, ont eu le sommeil très léger dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, des tirs à balles réelles ont retenti dans deux camps militaires entre 1h30 et 3h du matin, heure locale. Le bilan provisoire fait état de trois morts et près de quatre blessés. Cependant, les sources se confrontent sur l'identité des victimes et les probables motivations de ces mouvements. Si certaines parlent de trois soldats tués dans le camp militaire de Korgogo, pour d'autres, il s'agit d'une dizaine de corps criblés de balles appartenant à des militaires issus de l'ex-rébellion. D'un côté, les réelles motivations, encore moins la circonstance exacte, ne sont pour l'heure connues. Mais de l'autre, elles seraient le fait du mécontentement de quelques militaires, notamment des caporaux à la base de ces échaufforées. Un lien est même établi avec les jeux de la francophonie qui seraient dans le viseur. Rappelons qu'au mois de janvier et de mai, des mutinéries d'anciens rebelles intégrés de l'armée reclamant le paiement de primes promises ont été observées. Suite à cela, ils ont pu l'obtenir. Dans la même veine, environ 6 000 anciens rebelles démobilisés, non intégrés dans l'armée, ont également revendiqué des primes. Sans succès, ces manifestations ont enregistré 4 morts au cours d'une intervention des forces de l'ordre pour les disperser. Toujours est-il que ces sources s'accordent à rassurer qu'aucune victime n'ait été enregistrée du côté du camp militaire d'Abobo, dont la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Cependant, des opérations de sécurité sont pour l'heure suspendues. Ce samedi matin, les habitants font état d'un retour au calme et signalent que plusieurs d'entre ces présumés assaillants auraient été neutralisés en début de matinée. Quant au corps des victimes encore non identifiées, ils ont été déposés à la morgue de Korogo. Par ailleurs, une communication officielle reste attendue. Nous restons en international, cette fois-ci, du côté de la République du Congo. Et c'est pour évoquer cette élection législative et locale qui aura lieu le 16 juin, c'est-à-dire le 16 juillet, c'est-à-dire demain. Hier était la dernière ligne droite, synonyme des derniers jours de campagne. Les nombreux candidats ont utilisé leur dernière stratégie pour espérer appeler les uns et les autres à voter pour leur liste. Dernière journée de campagne à Brazzaville, c'est avec Sylvestre Messy. Rompons la coupole ce vendredi, il est 18h. La circulation est presque interrompue. Les candidats aux élections législatives et locales du dimanche prochain usent de leur dernière catouche pour convaincre les électeurs de les voter. À 5h de la fin de la campagne, les meetings ont pris l'allure d'un carnaval. À bord des taxis, bus et véhicules gros porteurs, les militants et sympathisants du parti au pouvoir et même de l'opposition scantent les slogans de leur formation politique. À Bakongo, au quartier sud de Brazzaville, l'ambiance est presque identique. Seulement, deux partis de l'opposition sont à deux doigts de se heurter. L'UDS Yuki de Guy Brice Parfait-Colela, le leader de l'opposition congolaise, aurait, d'après certaines sources, étouffé le RC dans sa circonception. Mais la candidate du rassemblement citoyen présent dans son QG au moment du reportage refusera de s'exprimer devant une autre caméra. Pour éviter les confrontations physiques entre les militants des deux partis, les forces publiques se sont mobilisées. Rappelons qu'une partie de l'opposition avait déjà opté pour la politique de la chaise vide. En refusant de se présenter au scrutin, elle avait tenté d'inciter les populations à boycotter les élections ce 16 juillet. Mais la Commission nationale électorale indépendante rassure, il y aura bien des élections démocratiques ce 16 juillet. Nous restons donc du côté de la République du Congo. Et c'est pour dire qu'il y a environ plus de 2 millions qui sont attendus aux urnes demain pour tenter d'élire 151 députés pour plus de 100 150 conseillers municipaux du côté justement de Brazzaville. La Commission nationale électorale indépendante du Congo a été claire. Elle veut une élection libre et transparente, mais surtout sereine. Reportage. Ils sont aujourd'hui 2 221 596 électeurs contre 2 111 346 en mars 2016 lors de l'élection présidentielle qui, quel que soit le temps, qui prévaut à se prononcer ce dimanche sur le candidat de leur choix à la fonction des députés parmi les 711 prétendants pour les élections législatives qui briguent les 151 sièges de la future Assemblée nationale. C'est donc à ces candidats et aux populations congolaises, dans leur ensemble, que le président de la CNEI a appelé à s'abstenir à tout comportement ou à tout agissement qui pourrait enfreindre à la paix et à la sérénité de ces frutins. Gagner ou perdre. C'est cela, la règle du jeu en matière de compétition électorale. Et tous ceux qui ont fait acte de candidature doivent le comprendre, l'accepter. Ces élections que les Congolais espéraient tous voir se dérouler partout n'auront malheureusement pas lieu dans 8 circonscriptions électorales du département du Poule à cause de l'activisme des militiais du pasteur rebelle Ntoumi. Des districts de Kindamba, Viza, Kimba, Mayama, Mindouli, Kinkala, Dissik, Banzandunga et Ngomachiti. Le vote dans ces localités, malheureusement, n'aura pas lieu. Des élections législatives et locales qui se dérouleront au suffrage universel comme les précédentes, à savoir le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle. Elles ouvriront la voie à la dernière étape du processus électoral au Congo, celle qui permettra aux conseillers locaux élus d'élire à leur tour les sénateurs. La suite de ce 20 heures, c'est avec cette forte actualité au sujet des biens mal acquis de certains chefs d'État africains. Je vous livre d'ailleurs ce communiqué signé du cabinet civil de la présidence de la République du Congo. Suite à la campagne médiatique orchestrée à l'échelle internationale contre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et sa famille, dans l'affaire dite des biens mal acquis, le chef de l'État au Congolais rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en 2015, par la voie de son avocat, maître Jean-Marie Viala, il apporte plainte contre la section française de l'ONG américaine Transparency International. Cette plainte est déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Paris portent sur une tentative d'escroquerie au jugement. Le chef de l'État congolais précise que, 1. Les faits constitutifs de sa plainte sont particulièrement graves car il s'agit de falsifications de documents par l'ONG Transparency. 2. La production de faux documents par Transparency International rend toute la procédure illégale. Le président de la République du Congo, qui a pleinement confiance en la justice française, est convaincue qu'elle démontrera que Transparency International n'a aucune légitimité pour agir contre lui-même, sa famille et même tous citoyens congolais. Enfin, au regard de ce qui précède, le chef de l'État congolais est certain que cette affaire débouchera sur l'annulation pure et simple de la constitution des partis civils de Transparency, fait à Brazzaville le 14 juillet 2017, cabinet du chef de l'État. Nous restons dans le cadre de cette grande séquence d'informations, cette fois-ci du côté de la République démocratique du Congo, de l'autre côté de la rive, et c'est pour parler de ce grand marché de Kinshasa qui vient de subir, tout simplement, une forte agression. Une quinzaine de personnes ont mené une attaque au marché central de Kinshasa. C'était hier. Le bilan provisoire fait état de deux morts, dont un policier et un civil. Ce vendredi 14 juillet 2017, en début d'après-midi, le grand marché grouillait de monde dans une bonne ambiance et soudain apparaît une quinzaine de jeunes gens qui auront tout simplement pris d'assaut ce marché avec en main des machettes. Cette attaque est la deuxième forfaiture réalisée en pleine journée par ces bandes armées. Je vous le disais en titre sur place au Cameroun, les 11 nouveaux généraux nouvellement nommés par le président de la République, son excellence Opolbiya, ont été installés ce jour, ont reçu leurs attributs. C'était du côté de la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé, une cérémonie riche en solennité qui était présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betti Assommant. Sidouane Moncamp, compte rendu. Cérémonie très courue, empreinte de solennité ce 15 juillet à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Les 11 officiers généraux promus par décret présidentiel du 29 juin dernier arborent désormais les deux étoiles qui fondent des généraux de brigade dans leurs corps respectifs. Au cours de cette cérémonie brève et riche en émotions, les 6 généraux de brigade issus de la gendarmerie nationale, les 4 généraux de brigade de l'armée de terre et le général de brigade aérienne ont reçu leurs attributs des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betti Assommant, sous le regard du gratin politico-militaire de nombreux parents et amis. Une reconnaissance qui marque le couronnement de plusieurs années de dur labeur. C'est un jour merveilleux, c'est un jour mémorable parce que cette promotion intervient après 36 ans de service. Et la carrière d'un officier en particulier et celle d'un militaire en général n'est pas un long fleuve tranquille. Il a fallu franchir des étapes, les unes parfois aussi difficiles que les autres. Donc c'est merveilleux ce qui est arrivé aujourd'hui et je voudrais une fois de plus saisir l'occasion que vous m'offrez pour remercier le Seigneur, rendre grâce au Seigneur, remercier du fond du cœur le chef de l'État, le chef des armées. Le sentiment de gratitude et de fierté. Gratitude parce que le Dieu Tout-Puissant a rendu possible cette élévation. Gratitude parce que j'ai bénéficié de la très haute confiance du chef de l'État pour être aujourd'hui général de brigade, directeur central de l'administration de la logistique à la gendarmerie nationale. C'est une nouvelle vague de généraux qui arrive dans un contexte où les forces de défense camerounaises sont engagées dans la lutte pour la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, menacée à l'extrême nord par la nébuleuse Boko Haram et à l'est par des insurgés venus de la République centrafricaine. Et ces nouveaux promus sont bien conscients des nombreux défis. Cette promotion sonne comme une interpellation. Une interpellation à plus d'ardeur au travail. Une interpellation à plus de professionnalisme pour faire justement face aux défis qui interpellent notre pays en ce moment. Donc c'est vraiment un surcroît de responsabilité qui nous anime en ce moment. J'estime que si le recommandement a pensé que je peux commander une région militaire interarmée, c'est l'expertise technique déjà que j'ai dans certains domaines et peut-être les capacités à coordonner les forces que nous avons et qui sont en place là-bas. Donc je veux continuer un combat qui est déjà très bien mêlé à notre face. Ce sont des hommes pétrés d'expérience qui ont désormais à cœur de rejoindre leur poste de commandement respectif pour remplir leur mission dont on connaît l'urgence et l'importance en ce moment. On adressera une fois de plus nos félicitations aux 11 nouveaux généraux nommés au Cameroun. Parlons à présent de tout autre chose. Selon le discours des pouvoirs publics, tous les moyens sont mis en œuvre pour l'obtention d'un emploi dans la classe jeune au niveau du Cameroun. Le constat quand même fait au niveau du terrain n'est pas en droite ligne avec ses discours tenus. L'on remarque de plus en plus de nombreux call box, de nombreux vendeurs à la sauvette sans oublier par exemple des motos, taxis mènent, toutes choses qui portent à croire que cette politique de l'employabilité au Cameroun tend vers un échec. Qu'est-ce qui coincérait dans ce domaine ? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Marie Alighi. Il suffit d'un tour dans les marchés et les rues du Cameroun pour déduire que l'accès à l'emploi des sangs n'est pas facile pour les jeunes. Tout porte à croire que les mécanismes étatiques d'emploi jeunes ont échoué, laissant la porte ouverte à la débrouilladise. On a besoin d'un vendeur d'eau au marché, on a besoin d'un vendeur de l'hier, on a besoin d'un pousseur, on a besoin d'un taximan. La seule chose que nous voulons c'est que cela soit formalisé. C'est pour cela que vous avez l'impression que c'est plus saturé dans le secteur informel. C'est vrai, juste parce qu'on peut y entrer dans le secteur informel sans passer par une formation. Tous les acteurs sont responsables de cette situation. Les jeunes eux-mêmes sont responsables. Il y en a qui sont très paresseux. L'État fait des choses, mais qui sont perfectibles. Il y a des programmes qui sont mis en place, mais qui ont des limites. On a aussi le problème de la formation. Est-ce que la formation est adaptée aux besoins du marché de l'emploi ? À la base de ce manque de qualification, le problème d'orientation scolaire et de professionnalisation des enseignements. L'éducation, c'était prendre l'enfant dans son état brut, on dit animal, et le transformer de manière à l'intégrer dans la société et le rendre utile. Tant que l'école n'est pas prêt à ton état sauvage, et t'as rendu un homme social, capable de constituer une famille, d'envoyer l'enfant à l'école. L'école a échoué. Pour nous, aujourd'hui, l'école camerounaise a échoué. Contrairement au message rassurant des pouvoirs publics, les jeunes porteurs de projets dénoncent des lourdeurs et des discriminations dans l'accompagnement de l'État. Au moment où on a fait le dépôt, les jours qui ont soumis, les mois qui ont soumis, on a essayé d'appeler, on a essayé d'appeler, on a essayé d'enoncer encore un état. Donc pour l'instant, là, j'assessais les appels. On se dit, on attend, parce qu'on est sans l'état qu'à Mourounais, c'est que généralement, les choses ont tendance à traîner. Tu ne dois pas regarder l'enfant par rapport à son appartenance unique. Tu le regardes par rapport à ce qu'il veut de toi et tu lui apportes ce qu'il veut pour le rendre grand. Ça, c'est nous. Mais nous sommes combien comme ça ? Toutefois, espérons que les multiples forums sur l'emploi jeune permettront au Cameroun de sortir de l'impasse. En culture, nous parlons des Écrans Noirs édition 2017. Je souligne à cet effet que l'ouverture solennelle a lieu en ce moment du côté du palais de congrès de Yaoundé. Les Écrans Noirs restent cette grande forme qui regroupe des grosses pointures du cinéma africain mais également mondial. Sur place au pays, Florent Zanga est allé à la rencontre de l'homme de la rue pour comprendre un tout petit peu la valeur du cinéma camerounais. Nous l'écoutons. La 20e édition des Écrans Noirs sonne pour le cinéma camerounais comme un air de défi. Après plusieurs décennies, comment se porte-t-il vu des hommes de la culture ? Le cinéma camerounais, je ne peux pas du tout encore avoir la valeur. La preuve, c'est que chaque fois que j'écoute l'Écrans Noirs passe, aucun cinéma camerounais ne remporte M.T. Pas de valeur pour le cinéma camerounais selon les acteurs, mais pour le camerounais lambda, les efforts déjà fournis jusqu'ici sont à saluer, que ce soit sur le plan international ou sur le plan purement culture du terroir. Cependant, notre cinéma, a encore beaucoup de choses à faire valoir sur le plan de la formation. Il faudrait d'abord qu'on arrête l'amagame, qu'on sache qui fait quoi dans le cinéma camerounais afin de pouvoir un jour espérer, écrire, parce qu'il y a aussi qu'on n'a pas de bons scénaristes afin de pouvoir écrire un bon film qui peut rivaliser véritablement ce qui vient d'ailleurs. Le second souci serait le manque d'implication des pouvoirs publics. Il faut une mise du gouvernement pour que le cinéma camerounais s'atteigne par tous les niveaux des cinémas ivoiriens, migériens qui est actuellement dans le monde. Depuis 1997, les écrans noirs se positionnent comme une véritable plateforme du cinéma africain et notamment en Afrique centrale. Le Cameroun, lui, reste à la crème. Généralement, il est subventionné, mais ici, chez nous, c'est la débrouillardise. Nous n'avons pas véritablement les moyens pour rivaliser les films qui viennent d'ailleurs. La culture et le cinéma camerounais à travers ces écrans noirs qui s'ouvrent à peine représentent pour tout le peuple camerounais une source d'espoir. Je souligne que pour cette année, 170 projets ont été alloués au département de la Sanaga maritime au titre du budget d'investissement public. C'est à ce niveau que le comité départemental de contrôle et de suivi de ce BIP vient de se réunir de manière substantielle. L'on retiendra que des contrôles vont être menés dans cette partie du Cameroun pour s'assurer de l'effectivité justement de ces projets. Dieu donne un thème. Un civisme des populations, injures, violences physiques envers certains chefs de village et de quartier. C'est dans ce contexte que se sont déroulées les assises du comité de coordination opérationnelle de la Sanaga maritime à Edea. Moi je vois en train des chefs dans le tribunal parce qu'ils ont donné une information, parce qu'ils ont posé un acte qui prévoit la paix sociale, la sécurité et ils sont jugés devant leur sujet. Je trouve que c'est pas normal. Même s'il y a un tribunal on peut s'organiser à ce que ce soit peut-être à huis clos. On met notre chef on l'amène au tribunal. Ça c'est... On peut pas comprendre. Le chef n'a toujours pas la tâche facile dans son quartier parce que les populations sont quelquefois rebelles. Quand on est dans le cadre par exemple de l'assainissement de quartier en propriété il suffit d'interpeller certaines personnes qui peuvent le faire ou qui peuvent refuser de le faire. On n'a aucun moyen de pression en tant que tel. Il y en a qui cultivent carrément les champs au beau milieu de la route. Dans l'optique d'apporter des réponses à ces problèmes le préfet de la Sanaga maritime est monté au créneau pour rappeler les enjeux de ce CCO. Nous allons également prendre des mesures pour permettre notamment que les vacances scolaires se passent sans problème que la rentrée également se prépare qu'au niveau de la circulation routière on puisse éviter les excès de vitesse sur les surcharge. Sur un plan plus général veiller à ce que les populations on va qu'à leurs occupations de manière paisible. Ce comité de coordination opérationnelle qui a duré deux jours s'est tenu dans un contexte de l'arrondissement Le nouveau sous-profet de l'arrondissement de Barry Barquem nous sommes là du côté du Mungo vient d'effectuer sa toute première visite de tournée sa toute première tournée de prise de contact dans son unité administrative. Il a été question pour Germaine Ouandia de toucher du doigt au niveau des entreprises publiques parapubliques mais également privées avec pour objectif s'imprégner du climat qui y règne. Mélanie Bibanga Pendant deux jours Madame le sous-profet nouvellement installé a été en communion avec les populations de l'arrondissement de Barry Barquem Cette visite qualifiée de prise de contact a permis au sous-profet de créer un climat favorable avec ses collaborateurs et en même temps de toucher du doigt les difficultés qui handicapent le bon fonctionnement des différents services dans cet arrondissement du public au parapublic en passant par le privé les difficultés ont été énumérées Ceci grâce aux échanges entrepris entre le chef de terre et le personnel de ces structures prêtant à chaque fois une oreille attentive aux doléances faites Germaine Chakounté a dit prendre note et rassure en même temps ces populations sur les dispositions qui seront préises afin de stabiliser les zones de turbulence Le constat général est satisfaisant au regard de l'engouement au regard des présentations des différents services et de l'efficacité escomptée même s'il y a toutefois quelques préoccupations qui sont pour la plupart d'autres infrastructurels cette unité étant une jeune unité on peut comprendre toutefois nous allons continuer de porter cette doléance au gouvernement en espérant dans les tout prochains jours et progressivement la résolution de ces différents Au terme de ces deux jours de visite le sous-préfet a exhorté ses collaborateurs à œuvrer pour le bien-être des populations de Baré-Baguem ces populations qui voient en cette dame la renaissance d'un espoir longtemps perdu Affaire Fédération Camerounaise de football étoile filante des Garois la Fédération internationale de football association FIFA met les acteurs tout simplement au pas la FIFA vient justement d'adresser une série de correspondances à certains acteurs parmi ces derniers Abdourahmane Amadou de manière substantielle la Fédération internationale de football association demande à ces derniers de prendre la dernière information la dernière décision du tribunal arbitral du sport comme étant tout simplement une information un peu plus de précision avec Etienne Ballard à quoi joue finalement la Fédération internationale de football association dans l'affaire Fédération Camerounaise de football étoile filante de Garois alors qu'on croyait la page tournée avec la récente réunion de conciliation de Conakry que non un nouveau rebondissement est né dans l'affaire depuis le 7 juillet dernier la Fédération internationale de football association dans une lettre commise ce jour-là demande aux différentes parties concernées de ne pas prendre la lettre du 26 juin dernier comme étant une décision pour ceux qui ne sont pas habitués à la FIFA tous ces lettres peuvent être étranges c'est-à-dire qu'elle peut vous envoyer une lettre comme elle a envoyé le 26 en vous disant qu'elle n'a pas qualité elle n'a pas les moyens de faire exécuter la santé mais lorsque vous avez bien les statuts de la FIFA vous comprenez que ces informations sont de nature purement informatives et alors vous pouvez donc continuer votre procédure Le 26 juin dernier donc la FIFA faisait savoir à Etoile Filante de Garoua qu'elle n'était pas habiletée à faire exécuter une sentence du TAS quelques temps après la même FIFA convoquait une réunion de conciliation à Conakry qui a abouti à des résolutions telles la reconnaissance de Sia Atombi comme étant le président de l'Afrique à foot malgré les contestations du camp d'en face Nous continuons à considérer que la FIFA a voulu et veut toujours se sortir cette histoire un peu lavé mais ça serait un peu compliqué pour qu'elle soit lavé il faut qu'elle applique des tests A ce jour encore la même FIFA demande à Etoile Filante de Garoua de ne pas considérer la lettre du 26 juin dernier comme étant une décision pourra-t-elle donc sortir de ce carcan Elle est obligée d'appliquer Si elle n'applique pas nous allons aller avec la FIFA pour avoir juré ses propres statuts L'article 14 à l'inéa 1 qui dit que les membres ont l'obligation de respecter et de se soumettre aux décisions du TAS à ma peine L'affaire FECA foot Etoile Filante ne fait donc que trop durer alors qu'on tire vers la fin du mandat à la Fédération Camerounaise de football C'est vrai Il faut déjà penser aux prochaines élections mais le camp pléant pense que même si cela dure plusieurs années les conséquences s'accentueront de plus en plus et pourront être encore plus néfastes Affaire à suivre Nous restons dans le cadre du sport et c'est avec une interrogation comment relancer le tonnerre Kalara Club de Yawundi La question était au centre des échanges ce jour lors de cette réunion initiée par plusieurs membres de ce club le tonnerre Kalara Club qui reste justement un club mythique de la cité capitale Je signale également à cet effet qu'une collecte de fonds a eu lieu On a pu avoir 1,171,000 francs CFA au cours de cette réunion et c'était en présence de notre reporter Le tonnerre Kalara Club de Yawundi doit retrouver ses lettres de noblesse Principal objectif inscrit à l'ordre du jour ce 15e matin en Vongada Dirigeant supporter sympathisant autoritaire religieuse traditionnelle élite politique ont tous honoré à ce rendez-vous Il faut réveiller le club Le problème du tonnerre comme nous avons posé le diagnostic était un problème de base Une équipe comme le tonnerre qui a perdu sa base ne pouvait pas faire des résultats C'est pour ça qu'on a pensé remobiliser la base du tonnerre Le TKC a besoin de force dans tous les sens du thème énergie argent volonté des supporters ou tout autre accompagnement Toutes ces doléances ont été faites par le président et Sombamani Nous demandons à tous les Camerounais ceux qui ont été même ceux qui ont eu des parents même de tonnerre de revenir que le tonnerre ait leur équipe leur équipe est de retour Nous voulons que tout le monde revienne dans le tonnerre et nous tendons la main à tous les Camerounais de venir nous aider à dynamiser le tonnerre Pour joindre la parole à l'acte des fonds d'une valeur d'un million 171 000 francs ont été collectés par des volontaires Cette relance du thé cassé permettra de rétablir un climat d'harmonie jadis disparu entre les dirigeants et les supporters Nous sommes en train de remettre sur pied le tonnerre n'est-ce pas ? Et bien sûr le tonnerre compte pas seulement uniquement sur moi mais sur l'ensemble de cette nouvelle équipe qui venait d'être mise sur pied En présent du ministre Philippe Bargambois cette cérémonie était également une occasion de présenter les nouveaux membres du comité directeur récemment nommé par le président La formation à son nouveau vice-président en charge de la coopération internationale son directeur son secrétaire général et sa trésorière Un culte de bénédiction a refermé cette assise Le train du nouveau TKC est donc désormais en marche C'est la fin de cette grande séquence d'informations mais avant toute chose je vous suggère de prendre rendez-vous tout à l'heure à 21h avec Francis Bonga c'est dans le cadre de Panafritude quant à moi je vous donne rendez-vous demain à 20h au nom de toute l'équipe je vous dis merci merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision à l'heure sur les programmes sur Vision 4 C'est un jour merveilleux c'est un jour mémorable parce que cette promotion intervient après 36 ans de service et la carrière d'un officier en particulier et celle d'un militaire en général n'est pas un long fleuve tranquille il a fallu franchir des étapes les unes parfois aussi difficiles que les autres donc c'est merveilleux ce qui est arrivé aujourd'hui et je voudrais une fois de plus saisir l'occasion que vous m'offrez pour remercier le Seigneur rendre grâce au Seigneur remercier du fond du coeur le chef de l'Etat chef des armées le sentiment de gratitude et de fierté gratitude parce que le Dieu tout puissant a rendu possible cette élévation gratitude parce que j'ai bénéficié de la très haute confiance du chef de l'Etat pour être aujourd'hui général de brigade directeur central de l'administration de la logistique à la gendarmerie nationale c'est une nouvelle vague de généraux qui arrive dans un contexte où les forces de défense camerounaises sont engagées dans la lutte pour la protection de l'intégrité territoriale de notre pays menacée à l'extrême nord par la nébuleuse Boko Haram et à l'est par des insurgés venus de la République centrafricaine et ces nouveaux promus sont bien conscients des nombreux défis cette promotion sonne comme une interpellation une interpellation à plus d'ardeur au travail une interpellation à plus de professionnalisme pour faire justement face aux défis qui interpellent notre pays en ce moment donc c'est vraiment un surcroît de responsabilité qui nous anime en ce moment J'estime que si le haut commandement pensait que je peux commander une région militaire interarmée c'est l'expertise technique déjà que j'ai dans certains domaines et peut-être les capacités à coordonner les forces que nous avons et qui sont en place là-bas donc je veux continuer un combat qui est déjà très bien mêlé à notre faveur Ce sont des hommes pétrés d'expérience qui ont désormais à coeur de rejoindre leur poste de commandement respectif pour remplir leur mission dont on connaît l'urgence et l'importance en ce moment On adressera une fois de plus nos félicitations aux onze nouveaux généraux nommés au Cameroun Parlons à présent de toute autre chose selon le discours des pouvoirs publics tous les moyens sont mis en oeuvre pour l'obtention d'un emploi dans la classe jeune au niveau du Cameroun Le constat quand même fait au niveau du terrain n'est pas en droite ligne avec ses discours tenus L'on remarque de plus en plus des nombreux callbox de nombreux vendeurs à la sauvette sans oublier par exemple des motos un taximen toute chose qui porte à croire que cette politique de l'employabilité au Cameroun tend vers un échec Qu'est-ce qui coincera dans ce domaine ? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Maria Ligui Il suffit d'un tour dans les marchés et les rues du Cameroun pour déduire que l'accès à l'emploi du sang n'est pas facile pour les jeunes Tout porte à croire que les mécanismes étatiques d'emploi jeunes ont échoué laissant la porte ouverte à la débrouilladise On a besoin d'un vendeur d'eau au marché on a besoin d'un vendeur de lignes on a besoin d'un pousseur on a besoin d'un taximen La seule chose que nous voulons c'est que cela soit formalisé C'est pour cela que vous avez l'impression que c'est plus saturé dans le secteur informel C'est vrai juste parce qu'on peut entrer dans le secteur informel sans passer par une formation Tous les acteurs sont responsables de cette situation Les jeunes eux-mêmes A Bakongo au quartier sud de Brazzaville l'ambiance est presque identique seulement deux parties de l'opposition sont à deux doigts de se heurter L'UDS Yuki de Guy Brice Parfait Kolela le leader de l'opposition congolaise aurait d'après certaines sources étouffé le RC dans sa circonscription mais la candidate du rassemblement citoyen présent dans son QJ au moment du reportage refusera de s'exprimer devant notre caméra pour éviter les confrontations physiques entre les militants des deux partis les forces publiques se sont mobilisées rappelons qu'une partie de l'opposition avait déjà opté pour la politique de la chaise vide en refusant de se présenter au scrutin et elle avait tenté d'inciter les populations à boycotter les élections ce 16 juillet mais la commission nationale électorale indépendante rassure il y aura bien les élections démocratiques ce 16 juillet nous restons nous restons donc du côté de la république du congo et c'est pour dire qu'ils sont environ plus de 2 millions qui sont attendus aux urnes demain pour tenter d'élire 151 députés pour plus de 100 150 conseillers municipaux du côté justement de Brazzaville la commission nationale électorale indépendante du congo a été claire elle veut une élection libre et transparente mais surtout sereine reportage ils sont aujourd'hui 2 millions 221 596 électeurs contre 2 millions 111 346 en mars 2016 lors de l'élection présidentielle qui quel que soit le temps qui prévaut à se prononcer ce dimanche sur le candidat de leur choix à la fonction des députés parmi les 711 prétendants pour les élections législatives qui briguent les 151 sièges de la future assemblée nationale c'est donc à ces candidats et aux populations congolaises dans leur ensemble que le président de la CNEI a appelé à s'abstenir à tout comportement ou à tout agissement qui pourrait enfreindre à la paix et à la sérénité de ses fruits gagner ou perdre c'est cela la règle du jeu en matière de compétition électorale et tous ceux qui ont fait acte de condamnature doivent le comprendre l'accepter ces élections que les congolais espéraient tous voir se dérouler partout n'auront malheureusement pas lieu dans 8 circonscriptions électorales du département du Poule à cause de l'activisme des miliciens du pasteur rebelle Ntoumi des districts de Kindamba Viza Kimba Mayama Minduli Kinkala district Bazandunga et Ngo Mathiet le vote dans ces localités malheureusement n'aura pas lieu des élections législatives et locales qui se dérouleront au suffrage universel comme les précédentes à savoir le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle elles ouvriront la voie à la dernière étape du processus électoral au Congo celle qui permettra aux conseillers locaux élus d'élire à leur tour les sénateurs la suite de ce 20 heures c'est avec cette forte actualité au sujet des biens mal acquis de certains chefs d'état africain je vous livre d'ailleurs ce communiqué signé du cabinet civil de la présidence de la république du Congo suite à la campagne médiatique le monde du football au Cameroun c'est dans cette grande séquence d'information voilà pour l'essentiel mesdames et messieurs merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information et parlant justement de l'information dans le cadre de votre 20 heures nous allons du côté de la côte d'ivoire et c'est pour constater que la nuit n'a pas du tout été calme du côté d'Abidjan l'on a entendu plusieurs coups de feu dans les camps militaires d'Abidjan et de Korgogo à l'heure du bilan on parle de trois morts et de plusieurs blessés pour l'instant également les raisons de ce mouvement des militaires n'ont pas encore été connues Salma Toubadjan les populations des villes d'Abidjan et de Korgogo grandes villes du nord de la côte d'ivoire ont eu le sommeil très léger dans la nuit de vendredi à samedi en effet des tirs à balles réelles ont retenti dans deux camps militaires entre 1h30 et 3h du matin heure locale le bilan provisoire fait état de trois morts et près de quatre blessés cependant les sources se confrontent sur l'identité des victimes et les probables motivations de ces mouvements si certaines parlent de trois soldats tués dans le camp militaire de Korgogo pour d'autres il s'agit d'une dizaine de corps criblés de balles appartenant à des militaires issus de l'ex-rébellion d'un côté les réelles motivations encore moins la circonstance exacte ne sont pour l'heure connues mais de l'autre elle serait le fait du mécontentement de quelques militaires notamment des caporaux à la base de ces échaufforées un lien est même établi avec les jeux de la francophonie qui seraient dans le viseur rappelons qu'au mois de janvier et de mai des mutinéries d'anciens rebelles intégrés de l'armée reclamant le paiement de primes promises ont été observées suite à cela ils ont pu l'obtenir dans la même veine environ 6 000 anciens rebelles démobilisés non intégrés dans l'armée ont également revendiqué des primes sans succès ces manifestations ont enregistré quatre morts au cours d'une intervention des forces de l'ordre pour les disperser toujours est-il que ces sources s'accordent à rassurer qu'aucune victime n'ait été enregistrée du côté du camp militaire d'Abobo dans la capitale économique ivrarienne à Bijan cependant des opérations de sécurité sont pour l'heure suspendues ce samedi matin les habitants font état d'un retour calme et signalent que plusieurs d'entre ces présumés assaillants auraient été neutralisés en début de matinée quant au corps des victimes encore non identifiées ils ont été déposés à la morgue de Korogo par ailleurs une communication officielle reste attendue nous restons en international cette fois-ci du côté de la république du Congo et c'est pour évoquer cette élection législative et locale qui aura lieu le 16 juin c'est-à-dire le 16 juillet c'est-à-dire demain hier était la dernière ligne droite synonyme des derniers jours de campagne les nombreux candidats ont utilisé leur dernière stratégie pour espérer appeler les uns et les autres à voter pour leur liste dernière journée de campagne à Brazzaville c'est avec Sylvestre Messy on prend la coupole ce vendredi il est 18h la circulation est presque interrompue les candidats aux élections législatives et locales de dimanche prochain usent leur dernière catouche pour convaincre les électeurs de les voter à 5h de la fin de la campagne les meetings ont pris l'allure d'un carnaval à bord des taxis bus et véhicules gros porteurs les militants et sympathisants du parti au pouvoir et même de l'opposition scantent les slogans de leur formation politique orchestré à l'échelle internationale contre le président de la république du Congo Denis Sassou Nguesso et sa famille dans l'affaire dite des biens mal acquis le chef de l'état au congolais rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en 2015 par la voix de son avocat maître Jean-Marie Viala il a porté plainte contre la section française de l'ONG américaine Transparency International cette plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Paris porte sur une tentative d'escroquerie au jugement le chef de l'état congolais précise que 1. les faits constitutifs de sa plainte sont particulièrement graves car il s'agit de falsification de documents par l'ONG Transparency 2. la production de faux documents par Transparency International rend toute la procédure illégale le président de la République du Congo qui a pleinement confiance en la justice française est convaincu qu'elle démontrera que Transparency International n'a aucune légitimité pour agir contre lui-même sa famille et même tous citoyens congolais enfin au regard de ce qui précède le chef de l'état congolais est certain que cette affaire débouchera sur l'annulation pure et simple de la constitution des partis civils de Transparency fait à Brazzaville le 14 juillet 2017 cabinet du chef de l'état nous restons dans le cadre de cette grande séquence d'informations cette fois-ci du côté de la République démocratique du Congo de l'autre côté de la rive et c'est pour parler de ce grand marché de Kinshasa qui vient de subir tout simplement une forte agression une quinzaine de personnes ont mené une attaque au marché central de Kinshasa c'était hier le bilan provisoire fait état de deux morts dont un policier et un civil ce vendredi 14 juillet 2017 en début d'après-midi le grand marché grouillait de monde dans une bonne ambiance et soudain apparaît une quinzaine de jeunes gens qui auront tout simplement pris d'assaut ce marché avec en main des machettes cette attaque est la deuxième forfaiture réalisée en pleine journée par ces bandes armées je vous le disais en titre sur place au Cameroun les 11 nouveaux généraux nouvellement nommés par le président de la république son excellence Opol Biya ont été installés ce jour ont reçu leurs attributs c'était du côté de la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé une cérémonie riche en solennité qui était présidée par le ministre de la défense Joseph Betty à Somme Sidouane Moncamp compte rendu cérémonie très courue empreinte de solennité ce 15 juillet à la cour d'honneur de la brigade du quartier général les 11 officiers généraux promus par décret présidentiel du 29 juin dernier arbore désormais les deux étoiles qui font deux des généraux de brigade dans leurs corps respectifs au cours de cette cérémonie brève et riche en émotions les six généraux de brigade issus de la gendarmerie nationale les quatre généraux de brigade de l'armée de terre et le général de brigade aérienne ont reçu leurs attributs des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty à Somme sous le regard du gratin politico-militaire de nombreux parents et amis une reconnaissance qui marque qui marque le cours il y en a qui sont très par ce l'état fait des choses mais qui sont perfectibles il y a des programmes qui sont mis en place mais qui ont des limites on a aussi le problème de la formation est-ce que la formation est adaptée aux besoins du marché de l'emploi à la base de ce manque de qualification le problème d'orientation scolaire et de professionnalisation des enseignements l'éducation c'était prendre l'enfant dans son état brut on dit animal et le transformer de manière à l'intégrer dans la société et le rendre utile tant que l'école n'était pas prêt à ton état sauvage et t'as rendu un homme social capable de constituer une famille d'envoyer l'enfant à l'école l'école a échoué pour nous aujourd'hui l'école camerounaise a échoué contrairement au message rassurant des pouvoirs publics les jeunes porteurs de projets dénoncent des lourdeurs et des discriminations dans l'accompagnement de l'état au moment où on a fait le dépôt les jours qui ont subi et les mois qui ont subi on a essayé d'appeler on a essayé d'annoncer encore un état donc pour l'instant on a associé les appels on se dit on attend parce que pour connaître l'état à Cameroun c'est que généralement les choses ont tendance à traîner tu ne dois pas regarder l'enfant par rapport à son appartenance éliminée tu le regardes par rapport à ce qu'il veut de toi et tu lui apportes ce qu'il veut toutefois espérons que les multiples forums sur l'emploi jeune permettant au Cameroun de sortir de l'impasse en culture nous parlons des écrans noirs édition 2017 je souligne à cet effet que l'ouverture solennelle a lieu en ce moment du côté du palais de congrès des écrans noirs reste cette grande forme qui regroupe des grosses pointures du cinéma africain mais également mondial sur place au pays Florent Zanga est allé à la rencontre de l'homme de la rue pour comprendre un tout petit peu la valeur du cinéma camerounais nous l'écoutons la 20ème édition des écrans noirs sonne pour le cinéma camerounais comme un air de défi après plusieurs décennies comment se porte-t-il vu des hommes de la culture le cinéma camerounais je ne peux pas dire que la valeur la preuve c'est que chaque fois que les écrans n'en passent aucun cinéma camerounais ne remporte M.T. pas de valeur pour le cinéma camerounais selon les acteurs mais pour le camerounais lambda les efforts déjà fournis jusqu'ici sont à saluer que ce soit sur le plan international ou sur le plan purement culture du terroir c'est un jeune de la ville que nos enfants en sont dedans aujourd'hui on joue plus dans le côté amour ce qui n'est pas aussi de la tour adaptée pour les petits enfants le cinéma camerounais c'est plus bien passé ça monte pour la réalité que ce qui se passe c'est hors pour moi c'est en révolution ça met actuellement la culture camerounaise en avant puisque le cinéma camerounais les films sont plus hors du pays cependant le cinéma a encore beaucoup de choses à faire valoir sur le plan de la formation il faudrait d'abord qu'on arrête l'amalgame qu'on sache qui fait quoi dans le cinéma camerounais afin de pouvoir espérer écrire parce qu'il y a aussi qu'on n'a pas de bons scénaristes afin de pouvoir espérer écrire un bon film qui peut rivaliser véritablement ce qui vient d'ailleurs le second souci serait le manque d'implication des pouvoirs publics il faut une mise du gouvernement pour que le cinéma camerounais s'atteignent par tous les niveaux des cinémas ivoiriens migériens qui a seulement vu dans tout le monde depuis 1927 les écrans noirs se positionnent comme une véritable plateforme du cinéma africain et notamment en Afrique centrale le Cameroun lui reste le Cameroun le Cameroun